Nicolas Lefloc, de retour dans le vieux Mans. Les décorateurs s'activent, il faut patiner, rhabiller un coin de rue ou une façade, parfois en quelques heures, remonter le temps jusqu'au Paris d'avant la Révolution. Nous on est sur des décors en gros plan, surtout, il faut jouer le décor. Ensuite le numérique, c'est quand on fait un bas de maison et qu'on rajoute le haut, qu'on ne peut pas le construire. En numérique, ça se fait. Les figurants ne font que passer, mais certains en font un peu plus. Comme Jean-Claude, sa passion pour les animaux est mise à profit. Alors là, vous avez Martin Alain, qui est là aujourd'hui l'a dit, et puis demain, il y aura une chair avec un bouc. Et puis quoi que je dis, c'est le cochon. Un décor des figurants comme s'il en pleuvait, et le cadre du vieux Mans fait le reste. Je ne crois pas avoir déjà vu une vieille ville aussi belle dans tout ce que j'ai vu. Vraiment, j'ai été subjuguée hier soir quand on s'est promené, et que j'ai découvert là où on allait tourner, c'est magnifique. Ça aide beaucoup en fait l'acteur. Moins on a à jouer, à créer quelque chose, plus c'est facile d'être, tout simplement. Et puis dernière touche d'authenticité, Guillaume Delonais, une gueule de cinéma qui devrait faire carrière. Je joue le rôle de Rabouine. Rabouine qui est le chef des mouches, donc des mouchards, qui est à moitié indique, à moitié bandit, un peu mac, un peu tout. Voilà, un rôle sympathique. Et pour ne rien figer, la technique de tournage emploie la Steadicam, une caméra sur armée qui assure une fluidité maximale. C'est un outil qui permet de faire des plans un peu particuliers, qui est un outil magique. Il faut être un peu danseur ou quoi ? Il faut avoir le feeling du mouvement ? Oui, il faut aimer le mouvement, être un peu physique et aimer danser avec les comédiens. Dans deux jours, Nicolas Lefloc aura quitté le vieux Mans, en attendant son retour sur vos écrans à la rentrée prochaine.